Les Brésiliens ont de la chance, le mois de juin, c'est l'hiver à Rio et là-bas, la température dégringole à 26 degrés. Et pendant que la fête bat son plein dans les rues de la ville, certains vont à la plage. Mais attention, ces deux jolies filles ne sont pas venues pour bronzer, elles sont en plein travail. Je pense que la meilleure position, c'est qu'elle montre tout son corps en présentant les détails du maillot. Modèle brésilien, sableux brésilien, mais ce qui intéresse surtout le photographe, c'est le bikini. Tu montres bien le côté, Tiziana. La blonde qui dirige les opérations, enceinte de 7 mois, s'appelle Amanda de Montal. Malgré son petit accent, elle est française. On est en train de faire le catalogue pour la saison 2005-2006. C'est vous qui faites les bikinis ? Exactement, c'est moi qui fais les bikinis. Et les bikinis qu'elle fabrique au Brésil, Amanda compte les vendre en France. Avec l'une de ses copines parisiennes, elle a fait le pari de convertir les Françaises aux petits maillots brésiliens. À Paris, à Aurisque. En ce moment, c'est 15 heures par jour, parce qu'on est en pleine création de la nouvelle collection. Et surtout, on prend une livraison pour les grands magasins en France. Pendant qu'au Brésil, Amanda s'occupe de la création. À Paris, 8000 kilomètres plus loin, Juliette Viry, l'associée d'Amanda, est chargée de vendre leurs maillots. Alors ça, c'est mon bureau. C'est là où se passent toutes les transactions financières, tout ce qui est administratif. Le stockage qui était donc avant ma salle à manger, on va dire. Donc là, on va dire que c'est l'entrepôt maintenant. Voilà, maintenant, c'est le stock. Ici, vous avez quelques bikinis, tout ce qui est pour la plage. La table du salon a aussi été envahie. Depuis un an, Juliette vit au milieu des cartons. Le siège social de leur entreprise, c'est son appartement. Même la cuisine a été envahie. Pas les moyens pour l'instant de faire autrement. Enfin, il y en a un peu partout.